Salut salut bonjour ici Anne Abilon on se nourrit que du bon depuis quelques temps donc ça fait vraiment je sais même pas si ça fait un mois j'ai commencé à tester une alimentation dite keto qui très très populaire très en vogue de nos jours on en parle beaucoup beaucoup et parce que j'entendais beaucoup beaucoup parler de keto je me suis dit ok je vais tester ça aussi j'ai rien à perdre et donc aujourd'hui en fait je voudrais partager avec vous une recette que j'ai que j'ai vu dans un livre donc en fait je vais donner le crédit à cette auteure parce que c'est dans ce livre là de simpli keto c'est l'auteur et le livre c'est simpli keto et donc dans ce livre là elle a une recette de une recette de gaufres avec des pépites de chocolat donc ça ça change un peu lorsque on veut pas toujours manger les oeufs chaque matin si vous voulez faire des gaufres quelque chose de différent vous pouvez donc essayer ça ce que j'aime beaucoup avec le keto c'est que vous pouvez avoir diverses variétés de de choses que vous avez avec du boutin pour avoir des crêpes des pancakes des wafo des gaufres comme on va voir aujourd'hui des pains des mêmes des croissants j'ai une recette avec comment faire des croissants keto et vraiment c'est absolument fantastique de pouvoir avoir ces options là et ça fait que ce sont des choses qui nous manquent pas vraiment si on veut vraiment manger ces choses on peut avec keto mais c'est seulement au niveau des ingrédients que ça différencie que ça change donc aujourd'hui sans plus tarder on va commencer donc avec cette recette donc je vais jeter un coup d'oeil de temps en temps sur ma tablette pour voir et donc en fait pour la recette il faut un tiers de tasse une tiers des tasse de farine d'amande la farine d'amande c'est une farine très très utilisée dans les recettes keto parce que c'est sans boutin et c'est léger donc c'est ça la farine d'amande que j'ai et il ya aussi un petit peu de farine de noix de coco j'ai tendance un peu à dire le moins en anglais parce que la recette est en anglais devant moi donc on a un démi une démi une démi claire de farine de coco donc j'ai ma famille de coco qui est ici en fait je l'ai acheté à bec bandes c'était au comptoir donc c'est pas une boîte ou donc je vais là je vais juste mesurer une une démi une démi tuer comme ça cela de coco et nous avons aussi donc la libure qui là et nous avons deux oeufs dans cette recette deux oeufs nous ont maniqués là donc et nous avons quelques gouttes de stevia donc j'ai la stevia en liquide ici et nous avons ici des frites de chocolat keto ça c'est keto absolument keto donc il faut prendre attention lorsqu'on voulait un peu à manger un peu de tout mais il faut s'assurer vraiment que c'est keto donc ça j'ai commandé en ligne voilà donc la recette dit on mélange tout sauf le pépite de chocolat qu'on va mettre à la fin donc on va donc commencer par la farine d'amandes la farine d'amandes j'aime tamiser un peu parce que souvent dans la farine ça fait un petit peu de boule donc j'aime un peu passer au tamis pour que ça ne fasse pas de boule donc je passe au tamis c'est comme ça que j'aime faire en fait et là c'est vraiment lisse 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 à la fin on n'a pas du tout du tout du tout de boule dans dans sa recette donc ça c'est le un tiers de tasse une tiers des tasse de farine d'amandes et nous avons demi cuillère de farine de coco donc on va mettre juste demi cuillère et puis un quart de petits spons cuiré de baking powder donc de poudre à pâte donc j'ai juste un quart pas beaucoup et ensuite on va mettre les deux oeufs et les deux j'ai rejoint ça je pense que c'est extra grec mais pour la recette d'idées rose et nous allons mettre la vanille les frais les vanilles un quart on va utiliser la même parce que la même mesure un quart de cuillerée et pour les stylia en liquide on a dit ici quatre donc on va essayer de compter ensemble parce que c'est tombé un deux trois et quatre ça c'est un lait du courant donc ça remplace le sucre en fait donc le goût va être sucré mais pas avec du sucre blanc donc c'est un lait du courant qui est assez bon pour la santé et je pense que c'est tout donc on va mélanger tout ça je trouve ça un petit peu liquide parce que j'ai déjà eu à faire la recette mais les autres fois ça me fait qu'elle les yeux au lieu de gros bien mélanger qui est pas de l'eau du tout et donc là je pourrais mettre une cuillère des piques de chocolat et d'eau j'ai ma cuillère là une cuillère normal ça c'est les pépites du chocolat et voilà donc c'est tout c'est terminé c'est vraiment très très simple nous allons sur le mélange là et donc je vais de ce part cuire dans le goffrier et je vais vous montrer à la fin comment ça se présente donc voilà le goffre qui est terminé donc vous pouvez voir comment ça se présente ici donc voilà avec des pépites de chocolat ce que je peux dire comme constat après avoir fait cette recette c'est que je trouve que deux oeufs dans cette recette c'est beaucoup surtout peut-être parce que mes oeufs c'était les oeufs extra gros donc peut-être que parce que c'était trop grosse dans la pâte a été été assez liquide donc ça s'est versé dans le goffrier donc pour enfin je peux conseiller pour les oeufs si vous avez des oeufs extra gros comme ceux que j'ai utilisé c'est mieux de mettre juste un oeuf comme ça la pâte va être un peu plus un peu plus lourde pas trop liquide mais si ce sont des petits oeufs là vous pouvez utiliser deux oeufs mais sinon la recette c'est ça à la fin nous avons vraiment des gaufres excellent j'ai déjà eu à faire ça et vraiment c'est la première fois que ça se verse donc bon c'est ça c'était tout pour aujourd'hui donc ça change un peu donc petit déjeuner gaufres keto merci et à bientôt merci